Musique Sous-titrage ST' 501 C'est un gros groupe de 8000 collaborateurs qui oeuvrent pour construire des bateaux mais aussi pour développer plein de services dans le nautisme. Donc on est basé majoritairement en France même si on a des usines et des bureaux un peu partout dans le monde. C'est un groupe qui est numéro 1 mondial de la construction de bateaux et également on s'est diversifié avec de la construction d'habitats, de loisirs. Je vais pouvoir peu vous en parler parce que pour le coup j'évolue pas du tout là-dedans. Mais vraiment sur la filiale nautique qui est majoritaire dans le groupe Beneteau puisque sur un chiffre d'affaires à 1,7 milliard, on est à 1,5 pour le nautisme. Donc c'est vraiment le cœur de ce groupe Beneteau. Pour vous en parler un petit peu, on va remonter 140 ans en arrière puisque là c'est cette année qu'on fête les 140 ans du groupe et de la marque Beneteau justement. où Madame Roux a pas mal œuvré mais il y a 140 ans elle n'était pas encore née. C'était Benjamin Beneteau qui construisait dans le fond d'un jardin, dans un grand hangar comme ça commence souvent, des bateaux de pêche pour la Vendée. Et un jour il décide de mettre un moteur sur sa barque de pêche et là tout le monde dit non mais vous allez faire fuir le poisson, c'est nul comme idée. Et bien pas du tout, ça a vachement bien marché sur la Vendée. Et là je vous fais une grosse ellipse, mes copains de chez Beneteau seraient pas contents mais en gros 100 ans plus tard, Annette Roux est née et elle est bien née. Elle a plein d'idées et elle se dit, ben moi je vais aller montrer mon bateau au salon nautique de Paris qui est un des grands salons où on présente des bateaux. Donc elle emmène sa barque à moteur sur le toit de sa voiture, véridique, pour aller jusqu'au salon nautique de Paris, présenter son bateau et se dire je vais pas vendre que à la Vendée et à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Je vais vendre partout, en tout cas en France au début. Et ça marche. Et à peu près en même temps, elle a du nez et elle se dit je vais aussi racheter la marque concurrente de Beneteau qui est la marque Jeannot. Donc ça aussi, c'est un bon coup de poker et ça fonctionne très bien. Et pour revenir un peu plus proche de mon histoire, un peu plus proche de Lagoon, quand elle rachète Jeannot, elle découvre une cellule qui s'appelle Jeannot Technique Avancée, qui est une petite équipe qui construit des catamarans et des trimarans à moteur, non à voile, pour la course. Donc elle découvre ça et elle se dit bon, ça évolue comme ça. Sauf qu'un jour, une autre femme qui s'appelle Florence Catiard arrive et dit moi j'aimerais bien un catamaran de croisière pour emmener ma famille en vacances, mais qui soit aussi performant tant qu'à faire. Et donc JTA se dit oh là nous on est structuré pour être performant, on n'est pas spécialement structuré pour faire de la croisière. Ils se staffent, ils s'entourent des meilleurs architectes et là ils construisent le premier bateau, donc catamaran de croisière performant. Et Florence Catiard dit super, c'est un super projet, je suis très contente de mon bateau, je vais l'appeler Lagoon. Et les équipes gérées par Annette Roux se disent ah mais il y a peut-être un business à faire quand même, c'est le début de la plaisance, le catamaran il y a de la place, on a des super bateaux performants, donc il y a peut-être quelque chose à faire et lancer une marque. Donc il s'assoit à une table de restaurant, il négocie rapidement avec elle pour obtenir le nom Lagoon, sur une feuille en papier, il signe des droits. Et du coup voilà la marque Lagoon de lancée. Donc c'est le début des catamarans où on se dit performance et croisière. Et maintenant je vous refais une ellipse, on arrive cette année, Lagoon cette année, c'est 7000 catamarans qui naviguent dans le monde. C'est énorme, alors il ne faut pas le comparer à la voiture, parce que la voiture, il sort une voiture toutes les secondes et c'est hyper industriel. Et nous on est un peu comme chez Hermès, vraiment dans l'artisanat. On a donc sur Lagoon, on a 2000 collaborateurs qui travaillent sur nos bateaux. On a des chantiers, on a trois chantiers en France qui ont des iso de production, de qualité et de développement durable. Et on est vraiment sur du travail d'orfèvre. Donc vraiment rien à voir avec l'automobile et tout ce que vous avez pu voir dans les pubs avec les bras automatisés et tout ça chez nous. Dès qu'on a déjà une machine qui découpe le bois au laser, c'est super. Et donc Lagoon aujourd'hui, comment on évolue ? On évolue sur trois marchés. Sur le marché européen qui est notre marché cœur, sur le marché des US, donc tout ce qui est Amérique au sens large, et aussi en Asie-Pacifique puisque c'est un petit marché, mais il y a quand même du premium, il y a quand même des éléments de luxe là-bas. Et surtout, comme on est une grosse machinerie du groupe Beneteau, on a réussi à inonder le marché avant la concurrence. Et là-bas, c'est comme vous pouvez dire un Kleenex à la place d'un mouchoir. Là-bas, on dit un Lagoon à la place d'un catamaran. Ça ne va pas durer. La concurrence arrive. Mais en attendant, on en profite. Voilà. Donc le groupe Beneteau, pour vous dire, il y a deux grosses marques. Donc Jeanneau-Beneteau, il y a trois marques américaines. Il y a deux sociétés qu'on appelle en mode start-up, que sont Excess, qui construit des catamarans à sensation, et Delphia, qui fait des petits bateaux à moteur électrique pour les eaux intérieures. Et deux marchés un peu plus niches, c'est Prestige, sur des yachts de luxe, et Lagoon sur du catamaran de croisière. On a des bateaux qui vont d'à peu près 11 mètres à 24 mètres. Donc c'est des bateaux qui vont de 500 000 euros à peu près à... Il n'y a pas vraiment de limite, mais en gros, on est à 7 millions sur les plus gros catamarans. Donc on rentre en effet dans cette case de luxe. On n'aime pas trop le dire, mais en SEO, ça marche super bien. Donc on est un peu tiraillé. Mais c'est pareil, on parle de haut de gamme, de Prestige, de Premium. On parle beaucoup d'accompagnement. On essaye d'avoir de la personnalisation sur nos bateaux les plus gros. Le fait d'avoir luxe sur les pages web, ça nous fait remonter dans les résultats. Voilà, donc en effet, c'est difficile. Et on n'a pas, je pense, la notoriété d'Hermès. Parce que je ne sais même pas si vous connaissez le groupe Beneteau, ou peut-être juste au travers des marques Beneteau et Jeannot. Vous connaissez un peu ? Non, même pas ? Il faut vous mettre au notisme à Bordeaux. Il n'y a pas que du vin. C'est ça. Il n'y a pas que du vin à Bordeaux. Et on est le plus gros employeur de Bordeaux, après la métropole, en Intramuros. Parce que si vous sortez un peu du côté bassin à flots, Darwin, vous devez voir nos catamarans sur la Garonne. Vous avez peut-être déjà dû les apercevoir. Donc voilà pour le groupe et pour la marque Lagoon. Oui, votre travail au quotidien, vous avez évoqué le fait que vous dirigez une petite équipe, mais parfois une beaucoup plus grosse équipe. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça un petit peu ? En fait, on est structuré dans le groupe Beneteau. On a un gros service communication de 50 personnes qui travaille sur les neuf marques de construction de bateaux. Et on est organisé avec un grand directeur communication et deux sous-directeurs, on va dire. L'un qui est spécialisé dans le digital, la production de contenu et le graphisme. et ma boss qui est sur tout ce qui est branding, donc images de marques et relations clients. Et à l'intérieur de ce service-là, on est en général une, deux, trois personnes. Moi, dans mon service, on est trois, donc deux CDI et un contrat court en général. On s'appelle le pôle branding. En gros, notre mission, il y a quatre missions principales. La première, c'est d'abord pour moi, en tout cas, de définir le budget et la stratégie de communication annuelle avec toutes les ressources qui vont bien en face, tout le plan média qui va bien. Et ensuite, la deuxième mission, c'est de décliner ça tout au long de l'année, donc de piloter des projets et de piloter des équipes. Donc, je fais ça avec ma cellule branding. On travaille avec des services experts, donc des experts réseaux sociaux, des experts du développement web, des experts en relations clients, en graphisme, en production de contenu. On a tout type d'experts en Vendée. Et du coup, on fait appel à eux en fonction des projets. Donc, il y en a que j'ai tous les jours au téléphone. Et il y en a d'autres, ça va dépendre des projets que je vais mener dans l'année. La troisième mission, ça va être un pivot pour la communication. C'est-à-dire que pour l'externe comme pour l'interne, je dois répondre à tous les sujets de communication. Donc, je fais pas mal de reporting de mon travail et je suis pas mal en contact avec tout notre réseau de concessionnaires parce que nous, on ne vend pas de bateaux en direct. La Goune vend ses bateaux à des réseaux de concessionnaires, pour le coup, un peu comme dans la voiture. Ou ils vont vendre notre produit à la suite. Et on travaille beaucoup avec la presse nautique et la presse en général pour parler de nos bateaux et de notre marque. Et la quatrième mission, c'est le filtre. Je suis un peu le filtre branding puisqu'on essaye de travailler depuis quelques années notre image de marque pour être cohérent, consistant sur tous nos leviers de communication. Et pour ça, il y a besoin d'un filtre qui va dire, ah non, ça c'est pas dans notre plateforme de marque. Ça correspond pas à l'iconographie, ça correspond pas à nos mots-clés. Et du coup, notre cellule doit faire ce travail-là, que ce soit une communication qui sorte à Miami, à Hong Kong ou en Europe. Et c'est là où c'est compliqué parce qu'on a tout un volet éco-responsable qu'on met en valeur en Europe. Autant vous dire que pour être allé au salon de Miami, ils en ont strictement rien à faire. Donc on se heurte à un mur où ils voulaient mettre la clim dans les bateaux la nuit et tous les petits Européens allaient couper la clim la nuit parce qu'on se disait, c'est pas possible quoi. Donc c'est difficile d'adapter ces messages et d'avoir une marque qui puisse s'intégrer sur plusieurs marchés avec les mêmes messages clés. Donc on essaye de trouver un petit peu des alternatives pour twister nos messages et les faire de plus en plus comprendre à une population. Après on s'adresse beaucoup à du premium. Autant avant on avait des gens qui revendaient tout pour acheter un catamaran et aller vivre leurs rêves. Maintenant on a plutôt des profils, alors là post-Covid tout le monde a dit, c'est bon la vie est trop courte, moi j'achète un bateau et je m'en vais. Donc ça c'était chouette. Mais c'est moins chède maintenant, ça se calme un peu malheureusement. Les gens reviennent à la réalité. Mais c'est plutôt des profils d'entrepreneurs ou de personnes qui peuvent gérer des postes à distance et se dire, de toute façon j'ai fait du télétravail pendant un an, je suis tout à fait capable de travailler tant que j'ai une connexion wifi. Donc ils embarquent sur leur bateau, on a des bateaux qui sont très haut de gamme et où on peut avoir du wifi partout. Donc ils décident d'aller travailler à bord de leur bateau et puis ils font un tour du monde. Il n'y a plus de frein maintenant. On a des relais du coup, un à Hong Kong et un à côté de Miami. Donc on travaille avec des équipes communication qui sont sur place, qui nous permettent justement de mieux comprendre le marché, de nous dire, non ça tu ne peux pas me faire dire ça à mon marché, ça ne va pas passer. Donc on adapte les messages de communication avec eux, on fait de la synergie, on les aide. Et du coup je dois faire le filtre avec mon équipe sur ces trois zones qui sont bien bien distinctes. Et pour le projet, donc cette année nous on est des petits joueurs par rapport au groupe Eneto, on ne fête que nos 40 ans. Mais du coup on a mis en place un pari un peu fou et on croisait tous les doigts pour que ça fonctionne avec moi. On veut fêter notre anniversaire dans le monde entier en même temps pour tout le monde. Alors on est bien conscient qu'il y a du décalage horaire, donc on fait avec le décalage horaire. Mais le but c'était de se dire on est une marque et communautaire, on est une grande famille. Même si on est une marque qui évolue dans des milieux prestigieux et de luxe, on est quand même je dirais à la cool, on dit la lagoon attitude, c'est à dire qu'on se retrouve tous avec des lunettes turquoises, parce que la marque de lagoon c'est le turquoise à fond. Et il n'y a pas de problème parce que les gens qui veulent naviguer sur nos bateaux, ils ne sont pas là pour faire du show-off ou montrer leur bateau à Saint-Tropez. Pas du tout, on est sur du catamaran, souvent à voile. Donc on est sur des gens qui aiment naviguer ou alors qui veulent juste se couper du monde parce qu'ils sont en représentation toute l'année et ils ont juste une envie, c'est qu'on les laisse tranquilles, être sur leur bateau, dans le plus grand déconfort évidemment, avec un équipage, tout le monde fait le ménage, la cuisine et navigue le bateau pour eux. Mais en attendant, ils sont coupés du monde et ils profitent dans un super univers. Donc voilà, et donc ce qu'on s'est dit là, c'est qu'on allait lancer des World Escapades. Donc des escapades, c'est trois jours de, en gros, de navigation, de partage, de festivité, dans des endroits de rêve pour nos clients, où on les invite aux quatre coins du monde à venir. Donc on a 37 lieux identifiés. Grâce à nos réseaux de concessionnaires, on peut se permettre de faire des événements de cette envergure. Et du 17 au 19 mai, on décide que tout le monde fait la fête en même temps. Et en même temps, on fait tout un relais, on a tout un plan de communication sur nos réseaux, sur nos sites, pour partager ce moment aussi en digital, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Donc oui, moi j'ai fait la licence de l'ISIC, qui donc existe encore. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au tout début de l'année, l'amphi, il était plein. Et puis juste après quelques mois, l'amphi s'est vidé. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Voilà, donc moi j'ai longtemps cru que faire l'université et ne pas faire une école de commerce, ça allait être compliqué pour moi pour la suite. Parce que justement, il y avait des requins dans les écoles de commerce. Et un prof qui était ici m'avait dit, vous allez voir, dans les entretiens d'embauche, les gens qui sont en école de commerce, c'est des tueurs. Ils vont décrocher les entretiens tout le temps. Donc moi j'étais un peu flippette. Et je me disais, je fais l'université, est-ce que je vais m'en sortir ? Et déjà, quelques mois après le début de l'année, je me suis dit, je suis encore là. C'est que déjà j'ai une capacité à travailler en autonomie, à me prendre en main et à bosser toute seule. Et ça on ne s'en rend pas compte, mais en école de commerce, ils sont très accompagnés, parce que justement il y a toute cette logique de réseau. À la fac, si tu ne te bouges pas, tu es tout seul. Il n'y a personne qui vient te chercher. Et ça déjà, c'est une force. Et c'est à valoriser après aussi dans une entreprise. Donc j'ai fait ce cursus ISIC, qui pour moi a été hyper intéressant. Mais parce que comme on disait tout à l'heure, nous on re-signe de suite pour refaire un cursus. Enfin moi, si je pouvais passer ma vie à l'université, je le ferais pour tout tester. Mais bon, on ne peut pas à un moment, il faut gagner sa vie justement. Et puis 9 mètres carrés, c'est un peu petit quand même, au bout d'un moment. Donc j'ai fait l'ISIC, je me suis dit, c'est hyper intéressant. J'ai beaucoup de culture générale qui m'arrive. Tous les jours, j'apprenais quelque chose. Je ne sais pas si vous avez encore des profs comme ça, mais moi je les écouterais pendant des heures. Et j'avais envie de continuer, d'aller leur poser des questions et de les écouter tout le temps. Donc ça, c'était top. Par contre, ce que je me suis dit, c'est niveau terrain, qu'est-ce que je vaux sur le marché du travail si je vais dans une entreprise ? Ouais, je vais avoir cultivé un petit musée déjà. Mais je n'ai pas beaucoup de compétences vraiment de terrain. Donc je me suis forcée, et j'ai galéré à avoir des conventions de stage d'ailleurs. Je ne sais pas si le message, je ne sais pas si ça a évolué. Mais à faire des stages de un mois ou deux, à chaque fois, après chaque année de licence. Donc j'ai testé dans une agence événementielle, dans une agence de publicité, dans un espace de co-working avec une marque de voyage de luxe justement. C'était des petites expériences, mais ça permettait de mettre un pied, d'avoir un petit réseau. Et je me disais, bon, si j'ai un petit réseau, je peux peut-être lutter contre des écoles de commerce. Donc j'ai fait ça. J'ai trouvé ensuite, donc j'ai été sélectionnée pour le master qui s'appelle toujours stratégie et produits de communication. Qui lui, pour le coup, était hyper terrain. Toutes les semaines, on avait des appels d'offres avec de vraies sociétés qui venaient nous voir et qui nous disaient, j'ai une problématique, est-ce que vous pouvez nous y répondre ? Et c'était super, très intéressant. Et là, pour le coup, j'avais l'impression d'avoir du terrain, d'avoir de la compétence, de développer du travail en équipe, de savoir comment mener des projets, d'avoir de la méthodologie de travail. Et après ce master-là, j'ai travaillé dans une start-up immobilière. Peut-être que tu connais mon aide immobilière ? C'est peut-être toujours une start-up. C'est une agence qui travaille entre le particulier à particulier et le système agence classique. Et à l'époque, c'était top parce que j'étais avec eux dans un centre de coworking, donc je rencontrais plein de sociétés. Ils faisaient des levées de fonds, donc je n'avais jamais fait ça, donc c'était hyper intéressant de les accompagner là-dessus. Il y avait un peu tout à faire, par contre, je n'étais pas du tout accompagnée, on était trois, c'était génial. Mais voilà, je n'avais pas de mentor pour m'accompagner dans les métiers. Mais j'ai quand même bossé pour eux un an et demi en tout. Et en parallèle de ça, j'ai été hyper opportuniste, parce que comme j'étais dans un centre de coworking avec plein de petites boîtes qui me disaient que je ne sais pas faire un site web, et que moi j'avais mes petites connaissances en WordPress, je ne sais même pas si vous l'utilisez encore. Ok, je ne me sens pas trop vieille alors. Et je savais le faire et que ce n'était pas trop compliqué. Je me suis dit, ok, je me mets en statut de free et je fais des sites internet pour toutes les petites boîtes qui me demandent. Donc j'ai fait des sites internet comme ça. Au bout de trois ans, j'ai arrêté parce qu'on est ponctionnés d'impôts et je ne gagnais pas ma vie avec ça. Donc j'ai arrêté. Mais en tout cas, pendant trois ans, j'ai fait quelques activités avec des sociétés. Et en parallèle, j'avais un rêve, pour le coup, de petite fille où je voulais absolument parler l'anglais. Très honnêtement, pour raconter ma vie, mais je suis fan du film Grise, que vous ne devez sûrement pas connaître, que tu dois connaître. Voilà, que j'étais tellement passionnée que je l'avais regardée en anglais sans rien comprendre. Et je me dis, il faut que je parle l'anglais. Donc j'ai suivi tous les cursus que j'ai pu à l'école, à l'université, on avait de l'anglais, mais de façon classique. Et du coup, je me suis dit, tu t'en vas, tu vas vivre à Londres. Je n'étais pas très aventurière, je ne suis pas allée aux Etats-Unis quand même. Je me suis dit, Londres, c'est déjà pas mal. Et donc je suis partie en jeune fille au père. Ça s'est super mal passé, j'ai été virée au bout de quatre mois. Mais j'ai appris à me fâcher en anglais. Donc ça, c'était très instructif. J'adorais les enfants, mais comme d'habitude, ça ne passait pas avec la maman. Donc je me suis retrouvée sur un parking en pleurs avec toutes mes valises en disant, bon ben, qu'est-ce que je fais maintenant ? Est-ce que je rentre ? Et c'était mon rêve, alors je ne voulais pas lâcher. Donc j'ai pris une coloc horrible, mais chez une dame tellement gentille qui me faisait de la soupe. J'étais tellement contente d'être chez elle, alors que je venais d'une famille qui avait des millions et qui était horrible avec moi. Donc je suis restée et j'ai travaillé dans un restaurant, j'ai travaillé ensuite dans un cinéma. Et voilà, j'ai fait mon année complète à Londres pour être bilingue. Donc c'était ce que je voulais. C'était des petits jobs et pour des raisons personnelles, parce que j'avais aussi quelqu'un qui m'attendait en France, j'ai décidé de rentrer et de me dire, ouais, non, je ne reste pas à Londres. Même si c'était une super expérience vraiment de vie. Et quand je suis rentrée, j'avais un peu l'angoisse du trou dans le CV à devoir justifier. Donc je me suis un peu mis la pression et j'ai décidé de travailler en tant que réceptionniste chez AMV Assurance, à l'époque où ils avaient leur pub avec les deux roues. Vous avez connu ça ou pas ? Non ? Ah c'était génial ! Et du coup, j'ai bossé chez eux. Du coup, je parlais un petit peu l'anglais aussi, parce qu'ils avaient quelques clients anglais, donc c'était sympa. Et ensuite, j'ai vite recherché en communication pure, puisque je n'avais plus de trou sur le CV, j'étais rassurée. Et j'ai trouvé en agence de publicité dans la grande distribution et l'agroalimentaire. Et c'est pour ça que je te rejoins sur le produit qui te plaît, parce que vendre du saucisson et des tracteurs, l'enfer. Ça a été horrible. L'agroalimentaire et la grande distribution, c'est hyper formateur. Par contre, si vous avez des expériences à faire, on en apprend énormément. Moi, j'avais une boss qui avait des techniques militaires d'organisation et de méthodologie de travail qui me restent encore, avec des automatismes qui sont géniaux à mettre en action. Mais c'était quand même, il fallait se le fader. Et surtout, la relation commerciale. J'ai découvert une relation commerciale où, en effet, on n'est pas très valorisé dans nos métiers. On est dans de l'exécution. Là, je faisais de la publicité, du coup, pour la grande distribution. Donc, ok, quel prix je mets à côté du saucisson ? Est-ce que je mets un petit logo, Port de France, machin, machin ? C'est pas super. Donc, ils s'en fichent. Et les gens avec qui je travaillais ne connaissaient pas mon prénom. Ils n'étaient même peut-être pas aperçus que je remplaçais quelqu'un qui était en congé mat. Mais en tout cas, je faisais le boulot. Donc ça, ça apprend quand même beaucoup. Ça fait le cuir un petit peu. Mais par contre, je n'y resterai pas. Je ne serai pas restée dans ce domaine-là. Et donc, je me suis attelée à vite, vite, vite chercher quelque chose d'autre. Et c'est là où, pour des raisons aussi personnelles et de réseau, à l'époque, un ami, qui maintenant est devenu mon beau-frère, donc comme vous voyez, ça peut vite changer. Un ami m'a envoyé une photo d'une offre d'emploi qui était sortie en interne au sein du groupe Beneteau en me disant, ce n'est pas ça que tu fais dans la vie ? Et c'était un poste de coordinatrice marketing. Alors, je n'avais jamais entendu ce poste sur le marché. Mais par contre, en effet, c'est ce que je faisais dans la vie. Donc, il m'a dit, écoute, dans ma boîte, ils étudient les 15 premiers CV parce qu'après, ils n'ont pas le temps d'étudier le reste. Donc, tu envoies ton mail à telle heure, à minuit, 0, 1, il fallait envoyer le CV. Je l'ai fait. Donc, j'ai été dans les 15 premiers CV étudiés. Et après, j'ai suivi, en effet, le parcours de recrutement, rendez-vous RH, rendez-vous avec la direction, test de performance et test de rédaction, parce que j'étais surtout recrutée pour faire du rédactionnel et parce que c'était justement un petit peu ma passion à moi d'écrire. Et donc, c'est comme ça que je suis rentrée en coordinatrice marketing il y a 6 ans et demi maintenant dans le groupe Beneteau. Et depuis, j'ai évolué sur 4 postes, puisque je suis passée ensuite chargée de communication, ensuite chef de projet. Jusque là, il y a un an et demi responsable communication dans le groupe. Donc, voilà comment je suis arrivée là. La première chose, c'est que je me serais détendue. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de parcours linéaire et qu'en effet, ça peut être en dents de scie. Et ce n'est pas grave si on a des trous dans le CV. Ce n'est pas grave si on a vécu ses passions ou si on a fait des choses personnelles. C'est toujours aussi enrichissant. Et en effet, les savoir-être sont beaucoup plus importants que les savoir-faire parce qu'on nous forme. Donc, ça, c'est ce que je voudrais dire à moi d'il y a 10 ans. Et de commencer la crème en tirant. Et sinon, quelque chose qui m'a marqué toute ma scolarité, c'est un prof, et j'ai oublié son nom, il faut absolument que je le demande à Étienne parce qu'il a été super. Un prof qui était intervenant, il était en charge de I Love Bordeaux qui m'avait dit, dans votre carrière, vous devez avoir 5 cartes en main avec une carte qui vraiment fait de vous quelqu'un d'unique. Donc, qu'est-ce que c'est qui vous fait vibrer justement ? Quelle est la chose la plus importante pour vous et que vous allez pouvoir promouvoir dans le monde professionnel ? Vous devez avoir 2 cartes où vous êtes super bon. Vous savez que vous êtes super bon, vous confiez des projets et vous les gérez sans problème. Et vous allez avoir 2 cartes où vous y connaissez moyen. Mais dans tous les cas, vous savez que vous avez les ressources pour aller chercher les réponses nécessaires pour avancer et pour faire le job. Et c'est ces 5 cartes-là que vous devez promouvoir en entretien. Et ça, ça m'a accompagnée toute ma vie. Et même dans les recrutements et dans les accompagnements, j'ai eu pas mal d'alternantes. C'est ce que je leur disais. Et on définissait ensemble les 5 cartes qu'elles allaient pouvoir promouvoir auprès de plusieurs sociétés. Merci. 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 Merci.